Si vous avez un rêve, vous ne devez pas devenir votre propre obstacle. Convainquez-vous que la passion que vous ressentez pour ce rêve est le signe qu'il attend de se manifester dans votre vie. Autorisez-vous à l'avoir et à le ressentir pleinement. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à l'origine de vos désirs ? Souvent, nous nous limitons nous-mêmes dans nos désirs. Savez-vous vraiment qui vous êtes et quel est votre potentiel illimité ? Vous êtes ici pour manifester, expérimenter et évoluer, mais vous êtes-vous déjà demandé si vous n'étiez pas en train de vous saboter vous-même ? Souvent, nous sommes confrontés à la grandeur de nos désirs et, par peur ou par insécurité, nous faisons marche arrière. Nous disons « Non, je ne mérite pas ce que je veux ». C'est trop grand pour moi. Nous renonçons à demander ce grand rêve, craignant que nos aspirations ne s'évanouissent. Nous limitons nos ambitions et nous nous contentons de quelque chose de beaucoup plus modeste au lieu d'oser rêver grand. Et qu'en est-il des personnes que nous admirons et auxquelles nous aimerions ressembler ? Nous nous réfugions dans l'idée que nous ne pourrons jamais atteindre leur niveau et nous nous contentons d'une existence médiocre. Même lorsqu'il s'agit de vacances de luxe pendant plusieurs mois, nous nous disons « Non, je ne le mérite pas ». Une semaine par an me suffit. Nous nous privons de la possibilité de manifester nos désirs les plus profonds. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à tout ce que cela implique. En fait, vous vous reniez vous-même. Même si vous savez en théorie que l'univers est infini et que vous êtes infini, vous choisissez de vous cacher derrière une fausse modestie. Vous vous dites que vous êtes insignifiant et que vous pensez que vous ne méritez pas d'exiger de l'univers ce à quoi vous aspirez vraiment. C'est comme si, dans un murmure intérieur, vous reconnaissiez que la théorie est vraie. Vous savez que vous êtes un être illimité, connecté à toutes les possibilités de l'univers, mais vous hésitez à l'accepter pleinement. Pourquoi vous considérez-vous si petit, alors que votre cœur réclame le succès, la gloire et l'abondance ? Pourquoi vous refusez-vous ces désirs qui émergent des profondeurs de votre âme, des désirs qui dépassent tout raisonnement conscient ? Laissez tomber vos peurs et les limites que vous vous imposez. Reconnaissez votre grandeur et autorisez-vous à rêver sans restriction. N'ayez pas peur de demander à l'univers ce que vous désirez vraiment, aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Brisez les chaînes du doute et osez manifester vos plus grands désirs. Rappelez-vous que vous êtes un être puissant, capable de créer votre réalité. Ne vous sous-estimez pas et ne vous coupez pas de vos aspirations. Ayez confiance en vous et en votre connexion à l'univers. Laissez libre cours à vos désirs les plus profonds et manifestez-les avec joie et gratitude. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir lorsque vous osez être authentique et que vous poursuivez vos rêves avec détermination. Alors, qu'attendez-vous ? Lorsque vous ressentez une passion brûlante en vous, une force qui vous pousse vers un objectif qui vous dépasse, il est important d'y prêter attention. Parfois, vous êtes confronté à l'émotion écrasante de devoir réaliser quelque chose d'apparemment impossible, mais vous le refusez inexplicablement. À ce moment précis, vous rejetez ce que l'univers a déjà préparé pour vous. Il est vrai que nous savons que nous créons notre réalité et que tout nous est donné. Cependant, rappelons une autre partie de cette théorie fascinante, les multivés et les réalités infinies. Votre âme a choisi votre corps, les circonstances qui vous entourent et la famille dans laquelle vous avez été immergé. Mais en plus de toutes les leçons que vous devez apprendre sur votre chemin, votre âme a également tracé un chemin spécifique pour vous. Peu importe la modestie de vos débuts ou le nombre de rejets que vous avez essuyés dans votre vie, il y a un chemin tracé pour vous. C'est le chemin que votre âme doit emprunter, car c'est ce que vous êtes venu accomplir. Lorsque vous vous sentez trop insignifiant pour vous engager sur ce chemin, vous vous excluez complètement de la réalité qui vous attend. Vous dites non à la mission qui vous a été confiée ici. Reconnaissez que vous êtes dignes de suivre cette voie. Peu importe l'humilité de vos origines ou le nombre de fois où vous avez été rejetés. Ce chemin attend que vous fassiez un pas courageux et que vous vous donniez à la mission qui vous a été confiée. Vous avez un but unique et une contribution significative à apporter à ce monde. Ayez confiance dans le fait que l'univers vous a doté des capacités nécessaires pour réussir sur votre chemin. Ne vous sous-estimez pas et ne laissez pas les peurs vous paralyser. Accueillez la grandeur qui est en vous et la certitude que tout ce dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif est déjà en vous. Rappelez-vous que les difficultés et les défis sur votre chemin sont des leçons qui vous renforcent et vous préparent à atteindre votre objectif. Chaque obstacle est une occasion de grandir et d'évoluer. Gardez confiance en vous et dans les conseils de l'univers, même lorsque les défis vous semblent insurmontables. Ne vous résignez pas à une existence qui ne répond pas à votre mission. Ne n'yez pas la réalité qui vous attend. Accueillez la certitude que vous êtes dignes de suivre votre chemin et d'atteindre votre destin. Lorsque vous vous abandonnez pleinement à votre objectif, vous vous alignez sur l'essence même de votre être et vous permettez à la magie de l'univers de se déployer autour de vous. Le chemin est devant vous, il attend que vous fassiez le premier pas. Osez franchir le seuil et entrer dans une réalité où vous remplissez pleinement votre mission et croyez que ce faisant, vous deviendrez la version la plus authentique et la plus puissante de vous-même. L'univers vous soutient dans ce voyage transformateur vers l'accomplissement de votre âme. Dites, en cet instant, je choisis de me libérer des limites que je m'impose. Je ne permettrai pas à mon esprit conscient de me dire que je suis médiocre, désastreux ou insuffisant. S'il y a en moi un désir brûlant qui réclame la manifestation, pourquoi ne l'écouterais-je pas ? Pourquoi ne reconnaîtrais-je pas que cette réalité a déjà été créée et qu'elle n'attend que moi ? Tant que je n'aurais pas décidé d'emprunter cette voie, je continuerais à choisir toutes les options disponibles devant moi, de l'option B à l'option D, comme si je suivais une recette. Dans l'univers, toutes ces réalités et ces destins parallèles sont aussi à ma portée. Je peux choisir en fonction de ma vibration, de mes émotions, de mes désirs et de mes croyances. Dans quelle réalité voulez-vous sauter ? C'est un peu comme si vous étiez devant un buffet gratuit où vous pouvez choisir n'importe quelle nourriture et que vous n'osiez pas choisir ce qui vous appelle vraiment et ce que vous aimez. Il serait extrêmement rare de ne pas choisir la nourriture qui vous fait vraiment envie et qui est à votre portée. Dites, je refuse de croire que je suis incapable d'approcher ce que je désire vraiment parce que je considère que c'est trop beau pour moi. Ce que je ne réalise pas pleinement, c'est que je suis digne de tout le bien que cette vie me réserve et que je n'ai pas su réaliser jusqu'à présent. Il est temps de reconnaître ma valeur et mon potentiel illimité. Il n'y a aucune raison pour que je n'ose pas ouvrir la porte aux rêves les plus grands et les plus extraordinaires. S'il est là, s'il m'attend, si mon cœur et mon intuition me poussent vers lui, alors il est de mon devoir et de mon droit de l'accueillir sans réserve. Plus d'excuses Fini l'auto-illusion Je suis digne de toutes les grandes et merveilleuses choses que l'univers a en réserve pour moi. Je ne laisserai pas le doute ou la fausse modestie m'éloigner de mon destin. Je vais agir et me plonger dans la réalité qui a déjà été créée pour moi. Désormais, autorisez-vous à sauter d'une réalité à l'autre, en choisissant consciemment ce qui vous remplit de joie et d'épanouissement. Laissez tomber les peurs et les limites qui vous ont freiné dans le passé. Chaque saut quantique vous rapproche de la version la plus élevée de vous-même, de la réalisation de votre objectif et de l'accomplissement de vos rêves les plus profonds. Abandonnez-vous à l'abondance et au succès qui vous attendent de l'autre côté. L'univers conspire en votre faveur, vous guidant vers la grandeur qui vous attend. Embrassez votre pouvoir et entrez ardiment dans la réalité que vous méritez. Ne vivez pas dans la médiocrité, ne vous humiliez pas et ne vous sous-estimez pas au point de renoncer à vos rêves. Il ne s'agit pas de simples caprices de l'ego, mais de désirs qui naissent au plus profond de votre cœur et de votre âme. Lorsqu'un désir est mu par cette force intérieure, c'est comme si un néon, avec une grande flèche, s'allumait devant vous, indiquant la bonne direction. C'est à ce moment-là que vous devez cesser de vous égarer et de commettre des erreurs. Vous êtes venus dans ce monde dans un grand but et vous êtes venus pour être grands. Vous êtes venus pour avoir la maison de vos rêves. Vous sentez au plus profond de vous qu'il en est ainsi. Vous êtes venus pour obtenir cette fortune, cette relation de rêve, où vous êtes traité avec respect et admiration, comme un roi ou une reine. Si vous le sentez en vous, cette réalité vous attend. Mais tant que vous n'aurez pas compris qu'elle vous est destinée, vous continuerez à tourner en rond et à essayer d'autres réalités, sans trouver celle qui vous convient vraiment. Lorsque vous vous sentez complètement épuisé, fatigué, vidé et lassé d'essayer toutes sortes de choses, demandez-vous, qu'ai-je à perdre à essayer ? Qu'ai-je à perdre à mettre sur papier tous mes désirs et à exiger ce qui est juste pour moi, mon droit divin dans cette existence ? Prenez un stylo et du papier et écrivez avec une conviction absolue tout ce que vous désirez dans votre vie, sans limite ni restriction. À ce moment précis, alors que vous l'écrivez, ressentez cette connexion profonde, avec la certitude de mériter ce qui vous est dû et ce qui est juste pour vous. Permettez-vous de formuler vos rêves les plus profonds et vos désirs les plus ardents. Ne vous arrêtez pas aux barrières mentales, émotionnelles ou extérieures. Revendiquez votre droit divin à vivre une vie pleine et abondante. Lorsque vous vous connectez à cette vérité intérieure et que vous exigez ce qui vous appartient, l'univers conspire en votre faveur. Ne laissez pas le doute ou la peur vous empêcher d'agir. Reconnaissez que vous méritez tout ce que la vie vous réserve de merveilleux. Embrassez votre grandeur et marchez avec détermination vers la réalité qui vous attend. N'oubliez pas que vos rêves ne sont pas de simples fantaisies. Ce sont des aperçus de votre objectif supérieur et de votre potentiel. Vous avez le pouvoir de les manifester dans votre vie, faites-vous confiance et faites confiance à l'univers et avancez ardiment vers la vie que vous méritez de vivre. Dès que vous réalisez que vous méritez tout ce dont vous rêvez et que vous cessez d'être votre propre obstacle, quelque chose de merveilleux se produit dans l'univers. C'est comme si le cosmos disait « Eureka, ça y est ». Enfin, cette personne a surmonté l'adversité et ouvert son cœur à ce qui lui revient de droit. Et là, tout s'accélère. Il est essentiel de comprendre que si vous avez un rêve, vous ne devez pas devenir votre propre obstacle. Convainquez-vous que la passion que vous ressentez pour ce rêve est le signe qu'il attend de se manifester dans votre vie. Autorisez-vous à l'avoir et à le ressentir pleinement. Vos souhaits sont des signes et des guides sur votre chemin. Ne demandez jamais moins que ce que vous voulez vraiment. Ne vous limitez pas dans vos demandes. Vous serez surpris de découvrir que lorsque vous vous ouvrez à l'abondance de l'univers, les choses qui viennent à vous sont encore meilleures que ce à quoi vous vous attendiez. Elles dépassent votre imagination la plus vive. L'univers attend de vous que vous déclariez « Je suis un être sans limite et je mérite tout ». Il n'est pas nécessaire de réduire vos dépenses ou de vous contenter de moins. N'ayez pas peur de demander la somme d'argent que vous voulez vraiment et pas seulement ce dont vous avez besoin. Ne vous contentez pas d'une personne qui vous traite avec tiédeur ou moins que ce que vous méritez. Demandez quelqu'un qui vous donne l'impression d'être une reine, une déesse ou un dieu. Croyez que vous méritez ce qu'il y a de mieux et que l'univers est prêt à vous le donner. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez recevoir lorsque vous vous ouvrez à l'abondance et que vous vous permettez d'expérimenter tout ce que la vie vous réserve. Aujourd'hui, je vous encourage donc à abandonner la médiocrité et l'auto-sabotage. Laissez tomber toutes les limitations et autorisez-vous à rêver en grand. Ne vous privez pas de ce que l'univers a déjà en réserve pour vous. Vous êtes un être puissant et vous méritez de vivre une vie extraordinaire. Déclarez votre grandeur et ouvrez-vous pour recevoir tout ce que vous méritez. Gardez à l'esprit que vous ne devez pas vous priver de ce qui a déjà été créé pour vous. Ne vous laissez pas aller à refuser de voir à quel point vous êtes grand, encore plus grand que tous les désirs que vous pouvez imaginer. Tu es bien plus incroyable que ce que ton esprit peut concevoir. Même si nous ne pouvons pas comprendre pleinement notre vraie nature sur le plan mental, nous pouvons au moins commencer à nous donner ce à quoi nous aspirons en pleine conscience et avec le cœur. Ouvrez votre esprit et permettez à l'univers de vous montrer à quel point vous êtes extraordinaire et la capacité que vous avez vraiment de manifester vos désirs les plus profonds. Ne vous privez pas de la grandeur que vous méritez car vous êtes une force puissante capable de créer des réalités extraordinaires. Mettez-vous au diapason de la vibration de vos rêves et permettez à cette énergie de vous guider sur le chemin de la manifestation et de la réalisation. Rappelez-vous que vous êtes plus grand que tous les obstacles qui se dressent sur votre chemin et avec cette certitude, avancez vers la réalisation de vos désirs les plus élevés. Réveillez-vous à l'infinie possibilité qui réside en vous et permettez-vous de recevoir toutes les choses merveilleuses que l'univers a en réserve exclusivement pour vous. Ne vous limitez pas à demander moins que ce que vous désirez vraiment car vous méritez de connaître l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Acceptez que vous méritez l'amour, le succès et le bonheur sous leur forme la plus complète et visualisez clairement comment ils se manifestent dans votre réalité. Croyez que vos désirs les plus profonds sont des signes divins qui vous guident vers votre but et votre destin les plus élevés. Lâchez vos croyances limitatives et permettez-vous d'élargir votre vision du possible en embrassant la grandeur qui réside dans votre essence. L'univers conspire en votre faveur lorsque vous vous alignez sur vos véritables désirs et que vous vous autorisez à recevoir avec gratitude et amour tout le bien qui vous attend. J'espère que ce message résonnera en vous, qu'il vous touchera au plus profond de vous-même. Si, à un moment ou à un autre, vous avez douté de la possibilité de réaliser vos désirs, laissez-moi vous dire que c'est comme un signe que vous attendiez. C'est la confirmation que c'est possible. Ayez confiance. Laissez un commentaire disant « I am on with divinity » et sentez comment vous vous renforcez en attirant tout ce qui est bon dans votre vie. Maintenant, passez à la prochaine vidéo pour continuer à apprendre comment manifester la vie que vous voulez, mais pas avant d'avoir donné un like, appuyez sur la cloche et vous savez, abonnez-vous à la chaîne parce que je vous promets que votre vie va changer d'une manière incroyable. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.